Ça, c'est le livre d'Elisa Choua du sapin, les billes du pachinko. Il a été édité chez Zoé et a été choisi pour le printemps du livre. Tu vois la photo à droite ? C'est un pachinko. Qu'est-ce que c'est ? C'est un croisement entre un flipper et une machine à sous, originaire du Japon. Les joueurs achètent des billes, en métal, qu'ils mettent dans le jeu pour récupérer des jetons, qu'ils échangent encore contre des cadeaux. Les jeux d'argent sont interdits au Japon. Le seul contrôle qu'a le joueur est la vitesse que les billes sortent. A la fin de la Première Guerre mondiale, les relations sont très difficiles entre le Japon et la Corée. Ça, c'est à cause de la répétition des pénicilles. En 1905, le Japon colonise la Corée. Puis, dès 1945, une guerre Japon-Corée éclate. Après, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Corée interdit l'apportation des produits culturels comme la musique et le manga. Il y a une interdiction qui est partiellement levée en 1998. Puis, totalement enlevée, en 2004. L'année 2005 est celle qui fête l'amitié entre le Japon et la Corée. Ce roman d'inspiration autobiographique raconte l'histoire de Claire qui va passer l'été chez ses grands-parents à Tokio. Son but est de convaincre ses grands-parents de quitter un peu le Japon et de retourner voir leur Corée natale où ils ne sont pas retournés depuis la guerre. Le temps de l'a décidé de faire son voyage, Claire s'occupe de Miyoko, qui est une petite japonaise à qui elle apprend le français. Un roman qui explore avec art les liens rangés par l'histoire, la naissance d'une affection pour une enfant. Merci. 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 Merci.